et bien bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel écran samsung QLED 8K le Q800T en 75 pouces c'est la gamme 2020 donc voilà ici au déballage il y a un paquet avec manuel d'instruction la télécommande câble et ça par contre je ne sais pas encore ce que c'est on verra par la suite voici la télécommande elle est assez classe et pas mal du tout elle fonctionne en bluetooth donc voilà j'ai enlevé le dessus de l'emballage et alors ici c'est le pied qu'il va falloir fixer au dos de l'écran et j'ai installé une couverture sur sur la table la salle à manger pour pouvoir le déposer dessus donc voilà ici voilà le support du pied qu'on doit fixer avec quatre vis donc voilà le support du pied est placé maintenant voici le pied en métal il est très lourd il fait il fait bien 10 kg c'est important justement pour la stabilité du téléviseur pour ne pas qu'il vienne basculer donc il vient se mettre ainsi et de nouveau il ya quatre vis à mettre à l'arrière oui alors tout à l'heure il y avait ceci que je ne savais pas trop ce que c'était en fait c'est un adaptateur de carte ci ici dans le pays donc moi j'avais que la belgique ça ne fonctionne pas avec ça donc je ne suis pas obligé de de l'installer donc normalement ça se met là donc voilà alors ici voilà elle est placée je suis en train de faire le câble management donc vous voyez que c'est super bien fait parce qu'il ya des rainures et vous pouvez donc fixer les câbles dans les rainures et comme ça vous faites quelque chose de propre quoi ça ne traînera pas vous verrez pas les fils qui porte n'importe où voilà voilà donc voilà les placer maintenant on va enlever le film de protection alors voilà le téléviseur est installé bah on profite déjà pour faire une petite part à fort night l'image est juste incroyable franchement j'avais peur que vu que c'est une image de 75 pouces que les détails seraient un peu flouté quoi non franchement c'est c'est vraiment vraiment le top le taux de rafraîchissement est nickel voilà il faut voir ce que ça donne maintenant avec un film ou une série on va voir un peu plus loin mais ici vous jouez au jeu vidéo c'est vraiment le top alors on peut remarquer aussi l'angle de vision est juste parfait là une image ne change pas vous pouvez constater alors évidemment pour les jeux vidéo franchement c'est génial surtout que bon je ne sais pas si je j'ai déjà dit mais ce sera il ya une sortie enfin une entrée plutôt hdmi 2.1 donc vous êtes tranquille pour lorsque la playstation 5 et la xbox series x sortiront parce qu'elle pourra afficher des images en en 8k en 60 fps et en 4k en 120 images par seconde donc franchement pour les jeux pour l'avenir du jeu vidéo il n'y a pas mieux quoi on est tranquille pour une dizaine d'années à l'aise voilà si comme moi vous à vous adorez les jeux vidéo vous serez comblé c'est le temps alors ici une petite vidéo au week 1 que j'ai trouvé sur youtube c'est pas facile de trouver parce que malheureusement à l'heure actuelle et sur ce week-end sont encore assez rares à trouver enfin les vidéos mais ici voilà regardez voyez leur recul j'avance 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 regarder la multitude de détails quoi c'est voilà mon doigt à côté regardez comment on voit les les véhicules comme ça c'est extraordinaire quoi c'est une foule de détails ça c'est magique voilà je mets je mets ma main mon doigt à côté pour que vous me rendiez compte voilà ici encore pareil on croirait vraiment qu'on est en train de survoler une ville là on voit même un gars là bas au vélo tranquille et l'image elle fait à peine même pas cinq millimètres c'est minuscule et on voit tous les détails c'est comique qu'on voit ça on se croirait presque d'or dans le jeu les sims enfin sim city alors ici le hdr pour tout tout son sens c'est hdr 10 plus donc franchement regardez les nuages c'est stupéfiant donc si c'est une dalle de 1 m 89 c'est 75 pouces ça fait son poids il faut être à deux pour le placer parce que ça c'est lourd et faire attention évidemment alors autre point que j'ai été assez surpris c'est la partie son franchement elle a beau le leçon est pas mal du tout c'est assez spatial donc le son serait parti bien dans la pièce si elle n'est pas trop grande évidemment maintenant bon préféré quand même je vais dire home cinéma ou alors une barçon avec un sub parce que bon le niveau des basses n'est pas n'est pas top évidemment ça c'est comme tous les écrans plat actuel mais franchement je crois qu'il est largement au dessus que la moyenne des écrans parce que il ya quand même quelques petites basses profondes de temps en temps rien à voir avec un subwoofer mais c'est pas mal franchement alors chose qui m'a vraiment impressionné aussi c'est toujours l'effet de relief qui a donc c'est tellement net et précis lorsqu'il ya un plan large avec une image plus proche fixe ou quoi on a vraiment une impression de relief que c'est quasiment 3d quoi c'est c'est bizarre c'est vraiment une drôle d'impression est-ce que ça à cause du niveau du contraste aussi les images hyper détaillé c'est tellement réaliste c'est peut-être ça alors en conclusion ben franchement ça très bon téléviseur maintenant bon il reste quand même cher c'est quand même une gamme de prix c'est un investissement je vais dire mais bon vous êtes tranquille pour quelques années comme ça un écran wika et franchement le culette pour moi c'est un très bon très bonne technologie franchement c'est vraiment bien bon la palette de couleurs à l'infini contraste vraiment bien il ya un truc je trouve que j'étais un peu surpris c'est que ça chauffe quand même quand on passe devant devant l'écran quand il fonctionne qu'il est allumé on sent quand même que c'est une petite source de chaleur c'est un des seuls points négatifs je dirais parce que pour pour le reste franchement il faudrait vraiment 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 est difficile pour lui trouver des des points négatifs c'est donc voilà j'espère que cette vidéo vous a vous aura plu je suis désolé si je si je n'utilise pas des termes techniques bon ce n'est pas mon domaine mais voilà j'aime bien jamais tout ce qui est technologique et tout ça mais ben voilà je raconte avec mes mots j'espère que cette vidéo là vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou liker la vidéo ou même de vous abonner ça me ferait plaisir merci beaucoup